Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va continuer le prochain épisode d'Amour Sucré. Allez, on va commencer. Alors, épisode 5, les débuts de Sherlock Sucrète. Quelqu'un a volé le double des clés de la salle des professeurs et volé un document important. Nathaniel, sur le point d'être renvoyé de ses fonctions de délégué principale, mène l'enquête pour trouver quel élève est derrière tout ça. Ok, merci. Alors, j'ai un peu de temps avant les cours. Je suis curieuse de faire un peu plus connaissance avec ce fameux lissandre. Je devrais peut-être aller lui parler. Ok, alors, un niveau d'investissement, on discute avec lui. Ok, d'accord. Et salut, tu es Audrey, c'est bien ça. Moi, c'est Peggy, je m'occupe du journal du lycée. Salut, bon trêve de bavardage. Il paraît que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit et que tu as même mené ton enquête à ce sujet. Tu peux m'en dire plus. Euh, comment ça ? Tu as découvert quelque chose ? Tu sais de qui il s'agit ou ce qu'il se passe ici la nuit ? Euh, non, non, rien. Je me suis juste fait des idées et je me suis monté la tête avec tout ça. Vraiment, j'espère que tu ne me caches rien. Un jour ou l'autre, je serai la vérité, tu sais. Non, je t'assure, je... On a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués. On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles à Nathaniel. Peggy est allée voir ce qui se passait. Euh... Ouais, tourner les talons et éviter les ongles, du coup. J'ai commencé à m'éloigner du couloir et j'ai vu la directrice sortir de la salle des délégués. Je me demande ce qui s'est passé. Et Nathaniel a suivi de peu la directrice et m'a aperçue dans le couloir. Tu étais là, tu as tout entendu. Alors, non, en fait, je passais par là et j'ai juste vu la directrice sortir d'ici un peu fâchée. Quelqu'un a volé des documents qui sont gardés dans la salle des profs. Et c'est toi ? Bien sûr que non. Mais la salle des professeurs est toujours fermée à clé. Et je suis le seul étudiant à avoir un double. Je crois que je comprends. Ma clé a disparu et la directrice pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Ça peut se comprendre. Mais je n'y suis pour rien. Je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a ensuite volé les documents. Si je ne remets pas de l'ordre dans tout ça très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de t'aider. On peut aller voir en salle des profs. On trouvera peut-être quelque chose. Non, je n'ai plus la clé, comme je te disais. Et je n'ai même pas, et je n'ai même plus le droit de mettre les pieds ici tant que l'affaire n'est pas clôt. Bon, je vais voir ce que je peux faire alors. Merci Audrey. De rien. Nathanel est parti. Oui, le pauvre, il a l'air vraiment miné. Par tout ça, je... ça... Par tout ça, ça se comprend. Il aime bien son travail de délégué principal. Oh, tu as entendu ça ? Le délégué sur la sellette. Ça ferait un bon titre. Je suis impatiente d'en savoir plus sur cette affaire. Quoi ? Mais pense à lui, ça ne se fait pas. Le journaliste, c'est comme ça. On écrit sur les scoops du moment, et c'est tout. Ouais, d'accord. Ce n'est pas ça de plus de moins. Eh, salut toi. On ne se connaît pas, non ? Tu n'es pas la petite qui est arrivée il y a quelques semaines ? Euh, oui, c'est moi, aux oreilles. Elle, j'aime bien, elle. Moi, c'est Kim. À bientôt, petite. Attends, je cherche une clé. Tu ne l'aurais pas vue. Nope. Désolée. Je n'ai pas vu de clé. Allez. Bon, merci quand même. Pourquoi elle m'appelle petite ? Je ne sais pas si c'est plus petite que ça. C'est la crée. Alors, salut, je m'appelle Brian. Oh, non, je ne l'aime pas. Moi, c'est Capucine. On entend. Moi, c'est Capucine. Oh, attends, André, tu dis. Hi, hi, alors c'est toi ? On m'a déjà parlé de toi. Ah ouais, non, c'est... Je ne vais pas être vulgaire. Mais elle, c'est une... Voilà, quoi. Quoi ? Comment ça ? Bref, ce n'est pas la question. Je cherche une clé. Tu n'en as pas vu une. Une clé, non. Ok, merci. Salut, Lysandre. On s'est vus l'autre soir. Tu sais, le fantôme, c'est ça. Bonjour, Audrey, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, comme ça, tu t'amuses de faire peur aux gens. Oui, c'est ça. Alors, comme ça, tu fais de la musique depuis longtemps. Oui, c'est ça. Alors, comme ça, toi, Nathalie, vous êtes bonne amie. Ouais, on va mettre ça. Un peu, oui. Quelques mois, peut-être. D'accord. Eh bien, c'est très bien, ça. Bon, allez. Tu sais que ton frère est dans le pétrin. Bien sûr que je sais. Tu l'aides à chercher la clé, toi aussi. Parce que toi, tu l'aides. Eh bien, il n'est pas prêt d'être sauvé comme ça. Vous allez voir, par la suite, avec les autres épisodes, elle a vite changé. La directrice est furieuse ces derniers temps. Oui, je sais. Tu n'aurais pas vu une clé, par hasard. Non, tu as besoin d'aide pour la chercher. Non, non, ça va aller. Merci. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de la clé de la salle des professeurs ? Qu'est-ce que je devrais savoir ? Quelqu'un a essayé de faire un sale coup à Nathaniel. Il y a un voleur dans le lycée qui les a prises. Les doubles de clés ont disparu. On ne sait pas c'est qui, donc on ne va pas accuser. Les doubles de clés ne peuvent pas disparaître toutes seules. Bah, oui. Oui, je vais me... Je continue à chercher. Oui, je sais. Pour ça que je pense qu'un voleur a dû les prendre. Je ne les aurais pas, par hasard. Ouais, bon, on va marquer ça. Peut-être que Nathaniel les a simplement égarés. Bon, il n'a peut-être pas tort du moment où on ne sait pas. Je n'ai toujours pas trouvé les... Ouais, mais tu ne vas pas embêter tout le monde. On a vu ça, ça va. Elle ne doit pas être bien, là. Je vais continuer à chercher, oui. Il n'est pas... Bah, oui. Il paraît très bien. Euh... Ils ne me parlent vraiment pas. Salut Audrey. Euh, on se connaît ? Non, je m'appelle Molly, mais Nathaniel m'a parlé de... Ah ouais, c'est... C'est le petit toutou. Ah bon ? Euh, quand ? Il a dit quoi ? Ah ah, c'était un peu près ton arrivée. C'était un peu après ton arrivée. Je l'aide de temps en temps dans sa paperasse. Ouais, en fait. Ça ne sert à rien. Ah bon ? Il y a plusieurs délégués principaux ? Non, il n'y en a rien. Mais juste aller là pour... Voilà, quoi. Non, je suis juste déléguée de ma classe. Mais ça ne m'empêche pas d'aider de temps en temps. Ouais, en fait. Un petit... Petit toutou. Je vois. Euh, tu es au courant à propos des clés perdues ? Oui, c'est terrible. N'est-ce pas ? Tu me demandes qui a bien pu faire cela ? Oui, moi aussi. Euh... Je ne sais pas où aller, là. Je n'ai toujours pas vu les clés. Si c'est ce que tu voulais savoir. Ah, mais... Ouais, non. Tu n'as pas redemandé aux mêmes personnes. Enfin, il est au long terme. Tu as entendu Nathaniel aidant le pétrin. Il a perdu la clé de la salle des professeurs. Et les choses ont été volées. Ah, mais ils ne s'entendent pas, donc... Et alors, ça ne me concerne pas. Ben oui, ils ne s'entendent pas. Donc, il ne faut pas lui demander à lui. Mais, ouais. Je me rappelle que... Je crois que c'était lui. Pour récupérer des documents. Voilà. Qui lui appartiennent. Si je me souviens bien. Tu ne crois pas qu'on devrait l'aider quand même ? Vraiment ? Tu n'es pas du tout concerné ? Tu n'es pas content ? Tu n'es pas qu'il ne supporte pas l'intérêt ? Ouais, mais en fait, les réponses... Ouais, on va mettre celle-ci. C'est la plus logique par rapport à lui. Parce que, voilà. Ils ne s'entendent pas. Il faut arrêter de... Ouais, ils me tapent sur les nerfs. Mais tant que je n'ai pas affaire avec lui, ça me va. C'est tout. Voilà. De toute façon, il faut aller répondre ça. Ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais plus. J'essaye d'aider Nathaniel à retrouver la clé de la salle des professeurs. Est-ce que tu... Oh, c'était cet épisode et... Tu me le dirais si tu savais quelque chose ? Bon, je n'insiste pas. Bah oui, je n'insiste pas. Cool. Tu as fini par comprendre. Bah oui. Au bout d'un moment, ils ne s'entendent pas. Donc... J'ai regardé si je trouvais ta clé, mais je n'ai rien vu. Ah, merci quand même. Oh, le volet, là, il commence à pomper les nerfs. De rien. J'espère que vous ne l'entendez pas. Ah, je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne sais pas où aller. Bon, allez, dis-moi la vérité. J'arrangerai le coup. Je ne dirai rien premier. Ouais, elle a des doutes que c'est lui. Oui, la vérité, c'est que je suis pour rien dans cette histoire et que tu me gonfles à force. Ouais, bah ouais. C'est vrai. J'espère que tu ne vas pas... subir un interrogatoire. J'espère que je ne vais pas subir un interrogatoire encore. Ah là là. Ah, attendez. Voilà, je suis revenue. Je suis partie fermer les fenêtres parce que là, le bruit du store, ce n'était plus possible. Alors, on en était où ? Je veux bien chercher la clé, mais tu as une idée d'où elle peut être ? Si quelqu'un me l'a volé, non. Je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Je la laisse en salle des délégués quand j'y suis ou sur moi en général. C'est dingue. Tu ne fais pas attention à tes affaires ou quoi ? Ce n'est pas grave, on va la retrouver. Comment tu as pu te la faire voler si tu l'as tout le temps sur tous tes yeux ? Ouais, bon, on ne va pas forcer le couteau dans la paix. Une petite clé dans tout le lycée. Et si, en plus, quelqu'un l'a gardé sur soi, bon courage. Ça va être comme l'histoire du petit chien de la... La directrice, ça va être long, ça. Alors, tu sais, je pense que ce n'est pas vraiment la clé qui était intéressante, mais ce qu'il y a dans la salle des professeurs. Qu'est-ce qui a été volé exactement ? Je n'ai pas le droit d'en parler. Bon, je vois, je me concentre sur cette clé pour commencer alors. Si tu ne me fais pas confiance, débrouille-toi tout seul. Dis-moi comment tu veux que je t'aide sinon. Ouais, on va dire ça. Tu n'as pas dit que tu cherchais la clé d'abord. Tu n'as pas besoin de savoir à propos de ces documents. Bon, comme tu voudras. Ouais, non, en fait, on n'est pas obligé de l'aider. Là, ça va cinq minutes. Attends, à chaque fois, il envoie des personnes pour faire des choses à sa place, quoi. Il est bien gentil, Nathaniel, mais bon. Attends, bon, en fait, les documents qui ont été volés, ce sont les prochains examens gardés précisément sous clé en salle des professeurs comme tu t'en doutes. Ah, voilà, je comprends mieux la gravité de la situation. Oui, je sais. Est-ce que tu as retrouvé cette clé au moins ? Non, je retourne la chercher. Non, mais tu n'es pas obligé de la chercher. Attends, lui, il ne peut pas le faire. Tu as une idée de qui aurait pu vouloir voler l'examen ? Bah oui, il faut savoir à peu près qu'il... Bien sûr que non, je ne serais pas aussi embêtée si je savais qui avait fait ça. Voyons. Quelqu'un de mauvaise note et qui aurait besoin de la chercher. Quelqu'un qui savait que tu étais en train de se faire. Bah oui, c'est ce que tu penses à qu'est-ce ? Non, il ne le ferait pas. Oui, ça serait bien à son genre. Peut-être, oui, mais je ne sais pas ça. Non, on va mettre ça parce qu'on ne sait pas. Il ne faut pas accuser sans savoir. Parce que tu es sûr de bien le connaître. C'est ça ? Ah ouais, non, mais il ne se entend vraiment pas. Tiens-moi au courant si tu retrouves la clé. Non, mais ce n'est pas tiens-moi au courant si tu retrouves la clé. Enfin, cherche-la toi aussi la clé. c'est toi le délégué. Le délégué, pardon. Ce n'est pas moi. Non, mais elle est... Oh, c'est quand même incroyable. Elle est là pour passer son année et elle doit s'occuper de tous les trucs de tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas capables de tous s'occuper de leurs affaires tout seuls. quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Bon, voilà. Bon, on va faire le tour. Bonjour, je m'appelle Audrey. Ah, je l'aime trop, elle. C'est Violette. Bonjour, moi, c'est Violette. Je cherche une clé et ce que tu n'aurais pas vu. Est-ce que tu... je cherche une clé et ce que tu aurais... Tu n'en aurais pas vu. Non, désolée, je n'ai pas fait attention. Bon, merci quand même. Elle est trop mignonne. Je trouve trop mignonne. Couloir principale. J'ai finalement parlé un peu à tout le monde de cette histoire. Forcément, personne ne semble être au courant quand même ma petite idée sur le coupable. Je pense que c'est... Oh là là, mais il faut dire quelqu'un, là. Bon, je ne l'aime pas. Allez, on va dire elle. Même si je pense que ce n'est pas elle. J'ai ma petite idée, mais je ne me souviens plus c'était qui, en fait. Mais voilà, je vais dire elle parce que je ne l'aime pas. oui, ça doit être ça. Bon, je dois quand même retrouver cette fichue clé. Non, tu n'es pas obligée. Ce n'est pas toi la déléguée. Je n'ai toujours pas mis la main sur ces clés. Oh, tu ne vas pas embêter tout le monde avec ta clé. C'est bon. Oh tiens, je me demandais si tu allais repasser par... Bah ouais, c'est relou quoi. Pourquoi ça ? J'ai trouvé tes fameuses clés par hasard. Tiens, prends-les. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Ah bon ? C'est gentil à toi. Dédé Nathania, j'espère que tu vas y arriver. Non, mais toi, tu fais quoi ? Mais sérieuse, je ne l'aime pas. je cherche Nathaniel est-ce que tu l'as ? Non, désolé. Il doit être là normalement. Oh mais, c'est gentil à toi d'aider Nathaniel est-ce que tu vas y arriver ? Non, mais je veux le voir lui en fait. Ah, Audrey, des nouvelles ? Oui, j'ai trouvé la clé. Tiens, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci énormément. Il me reste à retrouver les prochains examens qui ont été volés maintenant. Tu ne crois pas qu'on devrait essayer de regarder en salle des professeurs si on ne trouve pas un indice de qui aurait pu les prendre ? Non, mais je suis déjà dans une mauvaise, dans une très mauvaise exposition. Si on nous voit toi, moi, dans la salle des professeurs, ça va très mal se passer. Bah oui ! Mais si tu ne trouves pas ces examens, ça se passera mal de toute façon, non ? Oh, c'est vrai, tu es sûre que tu veux prendre le risque ? Non, mais je suis un peu obligée je ne sais pas si on met ça. Ouais, on va mettre ça. Je ne te force à rien, mais merci. Bah oui, tu n'as pas forcé, en fait, à part au début à chercher la clé, mais là, maintenant, il ne t'a pas forcé. donc, je ne sais pas, c'est ta vie, quoi. Voilà ce que je te propose. On va surveiller le couloir et dès que la directrice se sera éloignée, je viendrai de trouver la porte de la salle. Je ne pourrai la rentrée qu'une fois et fais vite quand tu... Alors, je pourrai t'y faire rentrer qu'une fois et fais vite avant que quelqu'un arrive, d'accord ? Non, mais attends, en plus, ce n'est même pas lui qui cherche. Attends, tu peux me redire tout ça, s'il te plaît ? Non, mais c'est bon, j'ai compris, mais en fait, moi, c'était pour qu'il aille à sa place, quoi. Oh là là, non, mais c'est une sacrée blague. La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête de mauvais joueur. J'ai fait ça encore. Et voilà. Oh là là, ça va partir. j'ai arrêté. Attendez. Qu'est-ce que j'ai l'air ? Ouais. Euh... Ah, elle est partie. Oh, oui, c'est bon, 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 il peut y avoir, c'est bon, il semblerait que la gréferie soit enfant entre nous, dans son bureau, c'est prête, oui, c'est bon, là, je vais ouvrir la porte, c'est bon, de la salle des professeurs, voilà, si jamais tu trouves un quelconque indice, entrer dans la salle des professeurs, bon, nous y voilà, je n'ai plus qu'à farfouiller un peu pour, voir si je trouve quelque chose, c'est chaud, là, ouf, alors, où souhaites-tu fouiller ? Euh, ouais, il y a un dossier au nom de Lissambre, je ne le regarde pas vraiment, reposer le dossier sans lui dire, bah, oui, fouiller dans les fauteuils, tu as trouvé un bracelet fantasy, il est un peu usé, une mauvaise qualité, il n'appartient certainement pas à un professeur, le professeur est certainement, il est un élève qui a volé le dossier, bah, je pense que j'ai eu raison, moi, de marquer l'embre, oui, ça peut suffire, il n'y a rien d'intéressant ici, Qu'est-ce que vous faites ici ? Euh, je... Sortez d'ici immédiatement, immédiatement, et je vous préviens, s'il manque quoi que ce soit, ici, vous serez tenu pour responsable, oh, oui, je... Madame la directrice, pardonnez-moi, j'ai demandé à cet élève de rapporter des copies ici pour moi, ah, vu qu'on l'a aidé pour pouvoir faire le tour de l'école, il nous a sauvés, ah, c'est vraiment... Lui, c'est un bon, le professeur que j'ai aidé l'autre jour, bah, oui, ah, vraiment, pardonnez-moi, mademoiselle, vous pouvez y aller, pfff, il m'a sauvé la mise, je devrais aider des professeurs plus souvent, mais grave, ah, là, là, bon, ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes, non, mais c'est grave, peut-être qu'on est dans des situations neuves, alors, qu'est-ce qu'on fait, ils sont, je suis allée couiller un site des professeurs où j'ai trouvé ce bracelet, c'est un auto-dialéat, merci, excusez-moi, quel son, non, désolé, hop, pas grave, j'ai vu ton dossier scolaire, non, mais ça, t'es pas obligé de lui dire, quoi, tu l'as lu, non, j'ai pas oublié, en fait, tu as bien fait, tu n'aurais jamais dû mettre la main dessus, en temps normal, et la curiosité est un bien défaut, mais tu parles tellement peu de toi aussi, non, mais c'est pas une raison, je suis comme ça, c'est tout, il n'y a rien d'être ordinaire à savoir à mon sujet, non, mais alors, elle, franchement, ça, t'étais pas obligé de lui dire, en fait, tu sais à qui est ce bracelet, elle, elle va le dire, c'est sa pote, oui, c'est le bracelet d'ambre, voilà, quoi, c'est Ambre qui a volé le dossier des examens, oui, non, 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 j'ai pas dit ça, et c'est pas le bracelet d'ambre, je me suis trompée, ouais, menteuse, si, si, tu l'as dit, ah, elle est repartie fâchée, pauvre Nathaniel, il faut que je lui parle, ah ouais, bah oui, c'est une balance, la petite capucine, Ambre est assise au fond de la classe, dos à moi, je ne sais pas trop comment aborder le sujet, mais tu ne l'abordes pas, en fait, j'ai perdu mon bracelet dans la salle des professeurs, et c'est cette autre règle qui l'a retrouvée, on va se détendre, elle est en train de demander à tout le monde à qui il est, je dois le récupérer, ou elle va finir par savoir que c'est moi qui a volé les prochains examens, c'est bien elle, elle vient de se dénoncer toute seule, bah bien sûr, mais je savais que c'était elle, elles sont encore en train de discuter, est-ce que je lui en parle, ou est-ce que je ressors d'ici distraitement, mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi, tu es là depuis longtemps, tu nous as entendu, oui, j'ai entendu, tu as volé les examens, et tu te débrouilles pour que ce soit un intérêt qu'il prenne pour toi, pourquoi ? Et alors, ça te dérange, elle, ça ne te regarde pas, mais quand même, quel intérêt, et c'est ton frère, il ne m'a pas défendu la dernière fois, et s'il ne me défend plus en tant que délégué, je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres, il ne pourra pas me faire punir, oh, c'est toi qui fais n'importe quoi, il t'avait toujours défendu, jusqu'à maintenant en plus, il n'avait qu'à continuer comme d'habitude, je vais tout lui rapporter, tu sais, tu t'es démasqué toute seule, tu peux dire ce que tu veux, si tu n'as pas le dossier d'examen, ça ne sert à rien, de toute façon, il sera quand même des mêmes sorciences, qui est encore pire que ce que je pensais, tu vas avoir un APN, je vais le vendre, oui, eh ben, rends-moi mon bracelet avant, mais rends-lui pas son bracelet, là, je me suis tournée pour sortir, et voilà, m'a remis à me défendre, tu as tout entendu, oui, ah ben voilà, comme ça, elle n'a pas besoin de parler, je suis désolée, Audrey, est-ce que tu peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il te plaît, moi, il faut que je parle, ben attends, ce n'est pas à moi de chercher ton enveloppe, cherche-la toute seule, va embrouiller ta sœur, dénonce-la à la directrice, et après, cherche ton enveloppe, enfin, oh, excuse-moi, pourrais-tu me rendre un service, oui, quoi, tu sais mon bloc-note que tu avais trouvé la nuit dernière, est-ce que tu l'as vu, non, vraiment pas pourquoi, je l'ai un peu feuilleté, oui, pour, euh, non, non, faut arrêter, vraiment, merci, j'apprécie, en fait, je l'ai juste encore égaré, et je ne, je n'ai pas trop envie que quelqu'un le trouve et le lise, tu pourrais me le ramener si tu mets la main dessus, hoc, dès que j'aurai rendu les armes à l'ATF, je me mets à la recherche de ton, non, mais franchement, euh, elle n'a pas autre chose à faire, je me dis, je me demandais, est-ce que tu sais, est-ce que Castiel pense de moi, quel instrument tu joues, en fait, moi, je chante, je t'ai demandé de chercher mon bloc-note avec une chanson en dessous, vous n'avez pas compris, oh, ah, il a gossé, ok, j'ai trouvé les armes, par contre, impossible de remettre la main sur Nathaniel, tu l'as vu, non, désolée, j'ai trouvé, j'oublie pas ton bloc-note, mais je m'en occupe dès que j'ai fini avec la main, ouh, je te cherchais, voilà l'enveloppe avec les examens, elle n'a pas été ouverte, Ambre ne l'a pas ouverte, quel soulagement, je vais pouvoir régler cette affaire, alors, comment tu vas faire, il va le remettre à la directrice, et puis basta, je vais la mettre quelque part dans la salle des profs, et ils croiront avoir rangé au mauvais endroit, ça devrait aller, je pense, j'espère pour toi, et pour Ambre, je vais me débrouiller, pour qu'elle soit virée quelques jours, pour un motif quelconque, et elle a vraiment été trop loin, finalement, tu vas te venger, c'est pas se venger, au bout d'un moment, il a failli se faire virer pour elle, c'est pas, c'est normal, je n'aime pas vraiment ça, mais je ne vais pas, attends, je n'aime pas vraiment ça, mais je ne vois pas quoi faire d'autre, je comprends, mais tu as raison, je pense, ouais, voilà, il faut mettre ça, merci, j'espère, qu'elle va comprendre la leçon, et que ça ira mieux après, bah, non, c'est une, c'est une peste, ça ira pas mieux, mais au moins, elle aura jusqu'à la vue, parce qu'elle a fait pas mal de sales coups, quand même, donc, au bout d'un moment, ma choupinette, je ne sais pas, attends, que je regarde ce que j'ai pour toi, aujourd'hui, oui, tiens, dit gold, ça devrait te faire plaisir, j'espère, mais elle est trop trop mimi, la tantine, oui, c'est bon, on était déjà là, au fait, c'est réglé pour les examens, les professeurs, les ont retrouvés, oh, je suis soulagée, c'est une bonne nouvelle, je devrais peut-être, me mettre à réviser, là, iris, elle est trop, elle ne voulait pas réviser, c'est dit, hop, il n'y a pas d'examen, on ne revise pas, ben, quand même, iris, on fait quoi, là, c'est quoi, ah, c'est le bloc, de, il s'en va, est-ce que tu vas, mon bloc note, c'est pas, est-ce que tu as vu, mon bloc note, non, est-ce que tu as, à croire, oh, là, ils sont tous, en train de lui demander des choses, merci beaucoup, où était-il, non, mais où était-il, ben, on s'en fout de savoir où il était, quoi, dans la cour, sur un banc, tu l'as peut-être oublié, après une pause, encore merci, de rien, toi, tu ne bouges pas d'ici, j'allais rentrer chez moi, et voilà, Ambe qui m'arrive dessus, comme une furie, aïe, 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 alors ça, c'est pour Castiel, et ça, c'est pour, euh, Lissandre, euh, tu, 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 qu'est-ce qu'on peut choisir, bon, c'est de Lissandre, elle est beaucoup plus chère, en plus, bon, allez, on va prendre Castiel, euh, tout ça, c'est de ta faute, j'espère que, t'es contente, je suis virée, pour plusieurs jours, mais méchie-toi, tu vas le regretter, quand je reviendrai, c'est toi, qui est la reine des abrutis depuis le début, ouais, voilà, quoi, tu vas voir, tu vas le regretter, tout de suite, ça, elle est sur le point de me gifler, non, mais elle est folle, elle, oh, oh, la bichette, choisir la bonne tenue, une gratuite, je me suis pris une sacrée claque, et Ambre est repartie, comme elle est venue, oh non, tu as raté, ton étape, de rendez-vous, ouais, j'étais perdue, là, avec son truc, là, je ne sais pas laquelle, il faut les prendre, je fais nappe, je crois, je crois que, je vais rentrer chez moi, et me mettre de la glace sur la joue, bravo, tu avais deviné, dès le départ, qui était le voleur, tu remportes l'objet, chapeau, Sherlock Holmes, que tu pourras retrouver, dans tes vêtements, ok, non, mais je savais que c'était elle, oh non, tu n'as pas retrouvé l'objet, pi, Sherlock, au cours de l'épisode, tu ne remportes pas, de vêtements exclusifs, oh, nul, je ne sais pas, c'était quoi, il y avait un truc avant, fin de l'épisode 5, ok, bravo, tu as terminé l'épisode, ouais, je n'ai pas compris, je n'ai pas la tenue, enfin, je n'ai pas tout compris, bon, ce n'est pas grave, on a trouvé la personne, on a fini l'épisode, c'est l'essentiel, j'espère que l'épisode, vous aura plu, moi, j'ai trouvé qu'il était cool, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, s'il vous plaît, vu que ma chaîne, ça ne fait pas longtemps, que je l'ai créé, ça me ferait vraiment plaisir, et, dites-moi en commentaire, si vous voulez, des let's play en particulier, de jeux en particulier, et, par rapport aux ouvertures, pareil, là, je suis en train de commencer, l'Orkana, je trouve ça trop cool, donc, voilà, n'hésitez pas, j'ai fait, une ouverture, qui va, être là, je crois, c'est, bientôt, là, de toute façon, vous verrez sur ma chaîne, et, vraiment, l'ouverture a été super, j'ai, bien, paqué, et, j'ai eu, toutes les différentes, catégories, qu'on peut avoir, au niveau des cartes, donc, voilà, mais bon, c'est pas le sujet, de la vidéo, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite, dans une prochaine, vidéo, bye tout le monde, et, Sous-titrage ST' 501